Nous avons un projet, Souma et moi, de faire un spectacle qui va mêler les arts de la marionnette avec celui du MVET. Alors, comment vous regardez le MVET ? Quel regard, n'est-ce pas, vous jetez sur cet instrument ? Vous vous dites, oh, voilà encore une africanité, ou alors, bon, voilà un instrument qu'on peut développer ? Oui, bien sûr, c'est un instrument à développer et à faire connaître, car je pense qu'en France et en Europe, on a tendance à méconnaître ces arts traditionnels africains. Les arts premiers. Les arts premiers, oui, ou traditionnels, oui, oui. Les premiers. Surtout, on oublie que... On a reconnu que c'est premier maintenant, vous avez tout un musée des arts premiers. Tout à fait, tout à fait, qui a été ouvert il y a deux ans, qui est magnifique. Il y a deux ans, par le président Chirac, voilà. Alors, parlez-nous un peu du festival, qu'est-ce qui va se passer à Konolinga ? Oui, tout à fait, le festival comporte trois volets. Le premier volet est notamment par des représentations faites par des professionnels. Notamment, nous avons les pays tels que la France, l'Italie, le Burkina Faso, le Soudan, la Mauritanie qui sont invités. Tout ça à Konolinga ? Oui, tout ça à Konolinga et Aïos. En dehors du Kanga, vous leur donneriez quoi ? En dehors du Kanga, le département d'Union Infumo est assez riche. Nous avons la banane plantain, nous avons le makabo, nous avons le poisson d'eau douce, nous avons le coq, le ramogon. Il faut surtout dire qu'il n'y a plus la maladie du sommeil là-bas. Ah non ! Parce que le docteur Jamo est passé. Alors, à partir du 6 décembre, à Konolinga, pour ce festival-là, on a les pays invités, Mauritanie, vous avez tout cité. Et nous espérons, oui ? C'est du 23 novembre au 6 décembre. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et il y a également un volet très important qu'il faut souligner ici, c'est la recherche. C'est-à-dire qu'on va faire la collecte des récits dans les villages. Oui, tout à fait. Alors, moi je vous propose, n'est-ce pas, que nous écoutions un bout de musique. Parce qu'à côté de tout ce que vous dites là, on parle toujours de culture camerounaise, africaine et même internationale maintenant. Et nous allons retrouver un groupe de musique. Je vais vous dire tout à l'heure, n'est-ce pas, de qui il s'agit. En disant tout simplement, n'est-ce pas, comme j'ai des hommes de culture sur ce plateau, je vais vous poser une question. C'est Selon qui voudra répondre à cette question. Est-ce que vous pensez véritablement que rentrée au 21e siècle, la culture, n'est-ce pas, africaine, devrait aujourd'hui se positionner comme étant une culture qui compte sur, je ne parlerai pas de marché, mais sur le plan international, mondial ? Celui qui veut répondre. Oui, sincèrement, je pense qu'elle devait occuper aujourd'hui la première place. La première place, pourquoi ? Parce qu'elle a été méconnue il y a longtemps. Elle est restée vierge. Les autres ont complètement épuisé. Et ils ont montré tout ce qu'il y avait à montrer. Et aujourd'hui, l'Afrique, en sortant avec un instrument comme le Mvet, à mon village à Banjoun, on l'appelle ça Black. Le Black. Voilà. Et un instrument comme ça, en sortant le son de musique tel que j'écoute, là j'ai écouté dans le couloir, c'est magnifique. Et je pense que les arts, demain, les arts africains, peuvent facilement occuper la première place. Je continue, le tour de table. Bon, peut-être à elle, je peux aller. D'accord, je pense que la culture africaine n'a pas de complexe à se faire. Parce que c'est une culture qui est assez riche et diversifiée. Je voudrais dire que la culture africaine a tout à démontrer dans le monde. Parce que tout ce que nous pouvons apporter dans la globalisation, qui est un processus, c'est notre culture. Est-ce qu'on peut vraiment faire... Voilà, voilà. Merci. 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 Merci.